Sous-titrage Société Radio-Canada Allo tout le monde! Billy nous a invitées à faire le BFF Challenge aujourd'hui. Donc, je vous présente ma meilleure amie, Camille. Allo! Puis, dans le fond, on va commencer par piger les questions. Je suis tellement contente de faire ça. Oh mon Dieu, moi aussi. J'ai toute écouté les BFF Challenge, puis là, c'est comme... Notre BFF Challenge! Je suis! Time to change. Fait que je commence? Ça commence, OK. Oh! Quelle est la chanson de notre amie? Oh! Qu'est-ce que tu réponds pas à la bonne chanson? C'est toi qui doit répondre! OK, je suis à l'écoute. C'est Malibu de Miley Cyrus. Vraiment! Oh mon Dieu! C'est un moment... un moment deep. C'est un moment deep parce que cette chanson-là, en fait, quand elle est sortie, elle est sortie à un moment de nos vies. C'est le moment où moi et Gno, on est devenus comme... Amis. Meilleur amie. Non, non, non. Meilleur amie. Excusez-moi, pardon. C'est... Ouais, on était amies. On est amies depuis Secondaire 1. Le premier jour de Secondaire 1, on était amies ensemble parce qu'on faisait un projet. Et le dernier jour de Secondaire 5, on était meilleures amies puis on était ensemble. Cette chanson-là a sorti dans des moments comme... quand même assez difficiles de nos vies. Ouais. Puis les paroles, c'est juste tellement... Tu vois, on écoutait la chanson puis on disait un jour, on va se sentir comme Miley se sent dans cette chanson-là. On va être aussi mind peaceful. Ouais, on va être comme aussi en paix de... D'esprit. Ouais. Puis on va aller mieux. Puis comme quand on écoute cette chanson-là, maintenant, c'est un moment. Tu sais, qu'on va la mettre dans la voiture, comme... On est vraiment inquiétés. Et Gno, on va se tenir la main puis on va vivre un moment. Ouais, vraiment. Oh! Ouais, c'est fou, la chanson de notre amie. Oui. Fait que c'est mon tour. Ouais. Je suis comme stressée. J'en ai mon go-to mousse de danse. Oh, mon Dieu! C'est la question que j'appréhendais le plus en plus. Quand on est dans un mood où on se prend au sérieux, on se prend vraiment au sérieux, puis c'est quasiment malaisant, là, parce qu'on danse très mal. Genre sur du tail swift. Oh, mon Dieu! Tellement! OK, bien, mettons, genre... Tu vas faire comme... J'ai même pas besoin de me lever parce que tout se passe dans les bras. Genre... C'est genre ça! C'est comme... Mettons, look what you made me do! Non, non, non! C'est vraiment ça, genre... C'est ça, parce que quand on danse les deux, on se regarde dans le miroir... Et on se croit, là! C'est tellement ça! Tu sais, on devient Taylor Swift, puis... Tu sais, si quelqu'un nous voyait... Il rirait vraiment. Oui. Bon, prochaine question. Raconte notre plus gros fou rire ensemble. Ceux qui trouvent que Glow est drôle sur les réseaux sociaux, c'est moi qui l'ai entraîné à devenir drôle. Oui! Parce que moi, je l'ai toujours trouvé super drôle. Mais je me souviens qu'au secondaire, les gens étaient comme... Ah, tu sais, Glow. Comme... Glow. Puis moi, j'étais comme... Glow, Glow, hé! C'est tellement péjoratif sur le scène, mettons! Quoi? Bien, Glow, tu sais, Glow. OK. Puis moi, j'étais comme... Hé non, Glow, t'es drôle! Puis je riais à chacune de tes blagues. Puis elle était comme... T'es la seule durant mes blagues! C'est vrai, ça. Puis depuis, beaucoup plus... Libre. Dans mon humour. Je me laisse aller. Mais mettons, on en a chaque jour d'exprimer. Ah, tout de même. Genre l'autre jour, quand je t'ai filmée, puis tu riais, puis t'avais la poche. Ah! Mais comme, nous, on se comprend. Oui. Fait que c'est ça. Prochaine question. Prochaine question. Révèle-nous une chose que personne ne le sait sur moi. Bien, je sais pas quel point tout le monde sait ça sur toi, mais c'est un fait sur Camille qui est vraiment comme... que pas beaucoup de personnes ont. Elle aime les saveurs de trucs que personne aime. Genre... C'est tellement bon! ...bananes ou comme... Oui, tu sais, comme les popsicles à la banane. Personne choisit ça, mais je comprends pas. C'est tellement bon! Tu sais, mettons, on est au resto, là, puis là, Claude dit, ah, c'est sûr que tu vas prendre ça. C'est parce que c'est le choix le plus dégueulasse, mettons, dans la tête. Mais c'est pas des saveurs dégueulasses, c'est juste que c'est des choses que personne prend. Tu sais, mettons, au resto, il y a personne qui prend ça, un spaghetti, mais moi, je vais en prendre un. Oui, mais comme... Non, un spaghetti, c'est usual, genre. C'est vraiment des trucs comme des bonbons, genre, tu sais, les bonbons avec, genre, du liquide du mouche-mouche à l'intérieur, là. Mais comme Camille, c'est le genre de personne qui va acheter ça. Oui. Oui. Des goûts sont plaques, là. Moi, j'ai des goûts basic. C'est comme basic. Prochaine question? Oh, mon Dieu! Ça, ça va être drôle. Quelle est ma pause signature pour mes selfies? Oh, mon Dieu! Je suis... Pour vrai, je devrais avoir un bac en Gloria Bella parce que je connais toutes ces expressions qui vont faire des gales, OK? Je regarde. Elle va prendre... Je vais faire une imitation, OK? Avant, elle va se regarder dans le miroir, mais elle est pas comme... J'aimerais regarder dans le miroir. Non, mais tu sais, tu vas te pratiquer un peu. Tu vas faire comme ça. Puis après ça, elle va prendre son téléphone. OK, si elle se fait un peu fofolle, elle va faire comme... Comme ça. Sinon, elle va mettre ses cheveux comme ça, puis elle va faire comme ça. Ou dans les photoshoots, là, elle se laisse aller sur les expressions faciales, puis ça va de... Ça à... Ouais. Comme ça. C'est très vrai. Prochaine question? Quel est le film qui me fait pleurer à chaque fois? Ah, bien là, le film de ta vie, là. Ah oui, le film de ta vie. Five feet apart. En français, à cinq pieds de trois. Puis dans le fond, si vous l'avez vu, c'est un film qui parle de la fibroschistique, puis des personnages de la malédiction, c'est la maladie de Cam. Puis en fait, le film est inspiré d'une fille qui était YouTubeuse, qui s'appelait Claire Whitman, qui est décédée à ce jour, qui avait la fibroschistique. Puis c'est comme... Le personnage principal du film est inspiré de Claire. Et cette fille-là, je l'ai suivie pendant tellement d'années. Sur les réseaux sociaux. Oui. Puis comme... C'était la première fois que je m'identifiais vraiment à quelqu'un qui avait la même maladie que moi. Puis quand elle est décédée, en fait, comme... Elle est décédée après sa grève pulmonaire. Puis quand elle est décédée, ça m'a vraiment atteint, tout ça, parce qu'elle venait de faire un live sur Instagram. Puis quand ce film-là est sorti, j'avais juste tellement l'impression que ce film, c'est comme le film de ma vie, qui sont venus dans ma tête, puis comme mis en image tout ce que je gardais à l'intérieur de moi. Puis c'est la première fois qu'il y avait comme une visibilité... Au niveau de cette maladie-là. Oui, puis au niveau de la réalité, comme tous les jeunes qui sont hospitalisés souvent à l'hôpital, puis l'ambiance et tout. J'ai tellement pleuré pendant le film. Mais tu sais, je pleurais en silence. Oui, vraiment. J'avais juste... Gabriel était en sanglots, puis j'ai râble. Puis moi, j'avais juste comme les larmes qui pouvaient être seule. Oui. Oui. C'est ça. C'est full un bon film. Allez pour ça. Oh, mon Dieu. Oui. Prochaine question. Quel genre de gars s'achetait masser... Bon... Euh... Oh, mon Dieu. Ça va être drôle. OK. Les gars, c'est des gars qui sont... On a tellement pas le même genre de personnes dans la vie. En moins pour... Ben non. OK. Ben non. Ben là, pour les filles, non, mais... Ben pour les gars non plus. OK. Comme Glow, c'est des gars... Des gars, tu sais, comme... Des gars très masculins. Des gars, des gars. OK. C'est très grands. Ouais. Euh... T'sais, comme... Musclés, bronzés... Des mannequins. C'est... Gloria et Rich de top. C'est des mannequins. C'est vrai, hein? Qui ont quand même une bonne confiance en eux. T'sais, ça va pas être... Ben... Limite l'eau du magne. Ah oui. Ça sera pas Tristan qui joue à Minecraft, mettons. T'sais. Ça va être... Non, mais j'ai dit un nom. J'ai dit un peu plus. Non, non, je sais. Euh... Très grands, musclés. Ben comme les standards pour les gars sont vraiment hauts. Ah oui, ils sont hauts. Attention, là. Genre, vraiment. Ouais. Pis, euh... C'est ça. Qui comprend aussi la fluidité de la sexualité à Glow. Ouais. T'sais, si t'es un gars pis tu comprends pas le fait que, mettons, Glow peut aimer, comme, des filles, des gars, whatever. C'est très malo. Pis que tu comprennes pas ça, ça la bloque. Genre? Non, merci. C'est parce que t'as pas pogné de bons gars. Ouais. Euh! Genre... Chum-bye, mon chum. Ouais. Vraiment. Pis pour les filles, c'est les filles, euh... Généralement, mais... Pour les filles, je trouve que c'est un petit peu plus. Ah! Moi, je trouve, pour les filles, j'ai genre... C'est une ligne, là. Ben, c'est des filles qui sont... T'sais, qui ont des tendances plus, comme, tirées vers la masculin... Ouais. Masculinité. Masculinité. Fait que des filles... Des filles avec des tucs. Avec, comme, des sacs! Des sacs cocottes. Comme des sacs en bandoulière. Un style un peu vintage. T'sais, comme... Fille épiciteux, genre. Ouais, épiciteux. Pis, euh... Cheveux courts, comment? Cheveux courts. Cheveux courts. Bruns. Bruns. Euh... Ou bleach, genre. Ou bleachée. Ouais, ou bleachée. Comme... Ouais, j'ai vraiment un type de filles. Hop! Pursing. Ouais. Tatou. J'aime bien ça. Ouais. T'sais, un peu comme... Yeah! Ben là! Ouais. Et la dernière question. T'es-tu prête? J'ai compris. C'était tellement le fun. C'était vraiment nice. On devrait faire ça juste, nous deux. Ouais. C'est plus des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour un kick? J'suis très... La personne, là... Fait que quand est allée à, genre, Québec... Ah oui. Ça, ma mère, elle s'est pas. Ouais! C'est ça. Elle est allée à Québec en, genre... Ah! L'été, de secondaire 5 à secondaire 1... Cet été-là, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont pensées. C'était le fun! C'est une famille, mettons. Elle avait bien, bien du fun. Pis, elle est allée à Québec pour voir un gars qu'elle avait rencontré sur Internet. C'est ça? C'est ça? Ouais, hein? Ma mère va être... Ma mère va virer une laque, là! Mais, comme, c'est ça. Pis... C'est un fait. T'sais, je suis allée pour vrai. Pis, je pense qu'elle a menti à sa mère, genre, ou de quoi de même. Qu'elle était chez nous. En tout cas. Pis, elle est allée voir le gars. Pis, ben, elle a passé un 24 heures de rêve. Elle a pris une petite photo Instagram vraiment cute. Tu te rappelles, avec les tattoos, les gens? Non, c'est pas le même gars. Ah! 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 Mais ça, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Ben, en tout cas. Mais, ouais, mais... Aussi, fun fact, quand je suis allée à Québec, il était comme... C'était dans le temps où je... Il était comme 11 heures le soir, pis j'allais pas dans le même. J'étais comme, elle, ça va être... C'est vrai? Je suis allée à Béry-le-Cham. Je pense que j'avais comme 53 $ dans mon compte. Pis, le pied coûtait comme 45. Oh, mon Dieu! J'ai pris... Pis, le gars, il s'est endormi. Quand je suis arrivée à Québec, le gars, il était supposé venir me chercher, mais il s'est endormi. Genre... Oh, mon Dieu! C'est ça! Il était comme midi, pis j'étais toute seule à Québec. Je connaissais une personne à Québec, pis j'ai pas tant de super money avec cette personne-là. Fait que là, j'étais comme... Finalement, le gars, il se réveille une heure après, il arrive en skate, full relax. Il est comme... Yo, on va aller dans ma résidence. Moi, j'étais comme... Oh, wow! Ouais. Mais, ce n'est pas concluant. Au moins. Erreur de genèse. Ouais, erreur de genèse. Fait que c'est ce qui complète notre VFF Challenge. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Billy et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Chame Pamon et Gloria Bella. Oh, je t'aime! C'est tout! Je t'aime! Oh! Oh! J'ai trop envie!